salut salut j'espère que vous allez super bien de retour sur la chaîne info et astuces d'abidjan pour vous présenter un nouveau tuto comme je l'a dit l'application que je vais vous présenter aujourd'hui c'est une application super formidable pour mes frères et soeurs qui sont dans le commerce qui veulent faire assez de vendre ils veulent proposer des leurs produits aux clients de façon professionnelle cette application est vraiment la meilleure voilà elle est vraiment la meilleure elle est super génial vous allez voir que vous allez l'adorer j'ai vu aussi des commentaires des commentaires de mes frères malin qui me disait de ne pas durer de ne pas durer dans les vidéos parce que la connexion coûte super cher au mali je tenais à vous dire que vu que je vais mieux expliquer dans cette vidéo parce que l'application elle en anglais elle en anglais donc ce serait un peu difficile de passer rapidement dessus donc je prends mon temps d'expliquer étape comment vous allez pouvoir créer votre boutique sans rien dépenser je répète sans rien dépenser vous allez voir que c'est super génial donc si tu as nouveau cette chaîne que tu viens à peine de tomber cette vidéo d'un grand plus hasard je t'ai vu d'abonner si tu me suis sur facebook n'oublie pas de t'abonner si c'est youtube aussi n'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour être informé à chaque fois que j'ai fait un nouveau tuto voilà donc comme je le dis l'application qu'on va avoir aujourd'hui c'est une application qui va vous permettre de maximiser vos ventes de maximiser vos ventes lorsque vous partez sur des sites d'e-commerce vous voyez que vous voyez que le détenteur du site par exemple il a cette vitrine là où il met ses articles et vous venez sur le site en question et vous choisissez l'article que vous voulez et où vous allez passer à l'achat mais si vous n'avez pas d'argent pour créer des sites vitrines assez cher l'application là va vous permettre d'avoir des catalogue gratuitement c'est à dire vous allez pouvoir créer votre site de vitrine sans rien de penser je vous le dis l'application en question se nomme kick shell on va voir ensemble c'est à dire lorsque vous allez avoir l'application vous allez pouvoir bien ficeller bien ficeller votre catalogue vous voyez ici c'est juste un exemple que j'ai fait je n'ai pas fini de compléter c'est à dire lorsque le client va venir suivre votre catalogue par exemple ça se présenter comme ça là ça se présente comme ça et il n'aura qu'à regarder l'article lui plaît et vous allez pouvoir placer des frites en haut si vous êtes dans la mode vous allez mettre tenue de nuit par exemple tout ce qui est contenu de nuit il va voir tu veux voir tout et le prix est déjà là si vous achetez il vient directement si acheter maintenant par exemple comme ça et il va mettre son numéro de téléphone whatsapp voilà il va mettre son numéro de téléphone whatsapp présente s'il met le 0 1 0 1 comme un numéro 72 37 et il fait acheter maintenant vous voyez ça fait un article dans le panier vous voyez un article dans le panier il peut continuer à faire des recherches dans votre catalogue voici veut d'autres articles au fur et à mesure qu'il va faire ça va s'ajouter ça va s'ajouter une fois qu'il a terminé il va venir appuyer sur voir le panier qu'elle a vous montre comment ça se passe avant de vous montrer qu'on peut construire tout ça c'est vraiment très facile à faire il va venir sur voir le panier et il va voir tout ce qu'il a eu un truc à commander l'article ici ça faisait mille fois un article ça fait mille fois avoir une question si veut discuter avec vous directement sur whatsapp ça s'en va directement dans votre whatsapp qui l'appuie sur chat maintenant ici ça ouvre directement votre whatsapp vous voyez et c'est marqué bonjour je viens de voir votre catalogue et j'ai une question et vous envoie directement le message sur whatsapp s'il a besoin d'autres questions là on fait un retour voilà et là vous voyez vos articles tenues violées 1 ça fait mille fois si ça passe à 2 ça fait deux mille fois c'est automatique ça passe à 3 ça fait trois mille fois considère qu'il a pris un mille fois s'il a un message en bas il peut dire je veux taille m il met ici je veux taille m ça c'est le message qu'il met et lorsqu'il vient ici détail de la commande nom et prénom il va venir entrer son nom et prénom ici voilà qu'on est par exemple amé voilà nom et prénom qu'on amé son numéro whatsapp voilà son numéro whatsapp son email il peut venir mettre il peut venir mettre son email ici comme ça et bien sûr confirmer la commande vous voyez il vient faire confirmer et là ici vous voyez vous allez vous lorsque vous allez avoir votre catalogue vous allez recevoir ce message en haut vous dit que il ya quelqu'un qui vient de commander quelque chose lui peut recevoir la commande par email si le veut vous ici on revient en arrière voilà l'email a été envoyé vous lorsque vous allez venir dans votre tableau de bord la chanteuse vous montez comment ça fonctionne vous allez venir dans votre tableau de bord voilà pour les tableaux de bord se se présente ici vous avez le nombre de visiteurs qui ont eu à visiter votre catalogue c'est à dire votre boutique et si vous avez le nombre d'achats qui ont été effectués donc quand vous venez ici sur order ici c'est qu'il ya quelqu'un qui a commandé quelque chose vous voyez c'est marqué ici order 1 il y a quelqu'un qui a commandé quelque chose vous allez venir ici appuyer ici et vous allez vous en fait qui a commandé quelque chose vous voyez il s'est marqué à mes mouvres voilà le numéro du client qui a commandé quelque chose appuyer dessus et ici on vous dit un item vous voyez un item c'est marqué c'est un vous allez venir appuyer dessus vous allez soit confirmé ou bien refusé vous voyez vous avez le numéro de la personne son whatsapp vous pouvez lui envoyer un message directement sur whatsapp qui l'appuie ici il vient directement de le whatsapp de la personne il peut lancer l'appel directement aussi il peut soit confirmé ou bien rejeter s'il n'y a pas assez de tout dans l'inventaire ou bien accepter donc ici on fait accepter on voit que c'est bien accepter le total fait mille francs tenue violet vous voyez tenu violet mille francs et il fait match complète order complète voilà cv dit que il a accepté l'achat oui l'achat a bien été accepté et là vous allez fait retour voilà vous allez faire tout en fait retour retour voilà ouvrez que c'est parti tout simplement voilà vous voyez à chaque fois que vous allez avoir des visiteurs à chaque fois que vous allez avoir des visiteurs ce nombre des visites ici vont va augmenter visiteurs va augmenter à chaque fois que vous allez avoir des achats ça va augmenter et vous pouvez voir chaque week-end ce week-end comment vous avez eu le mois comment vous avez eu depuis toujours combien de deux d'achats vous avez eu sur votre truc voilà donc vous voyez ici à order c'est pour les achats que les gens effectué le store c'est plus si vous voulez avoir votre votre page votre page sur le play store vous pouvez venir ici où c'est marqué play google ici voici le votre site ici lorsqu'ils vont venir sur votre site ils vont appuyer sur votre site vous pouvez partager ça à vos amis et tout ils vont tomber directement sur votre catalogue de prix votre catalogue de prix directement ça c'est juste des images que j'ai pris sur facebook pour juste vous montrer le tuto il vient appuyer directement ici sur discuter s'il veut discuter avec vous même acheter directement si il veut discuter avec vous il appuie directement ici ça ouvre directement votre whatsapp bonjour je suis connu ami je viens de visiter votre catalogue de tenue et là vous envoie un message et vous pouvez discuter en fait si vous avez d'autres articles à présenter donc vous voyez comment c'est une application super génial vous n'avez vraiment pas besoin de fait tout est automatisé lorsqu'il va passer la commande par exemple vous vous allez revenir dans votre mail et vous montrer le mail que vous allez recevoir voilà vous voyez ici 16h19 voilà le mail dans le mail c'est la facture en question vu que vous avez accepté la facture est établie automatiquement vous voyez la facture du client est établi automatiquement vous pouvez mettre la facture sur le colis que vous allez emballer comme ça il voit directement et vous voyez c'est bien personnalisé il ya le nom de votre boutique en haut et si moi ami ameco corporate à votre numéro et il ya les détails de la commande avec la photo donc à chaque fois qu'il va passer de commande les photos de des articles vont s'ajouter ici le commande ici le montant la quantité le montant le prix au total ça a donné le prix total ici voilà tout ça vous allez pouvoir configurer dans l'application maintenant que vous avez montré comment l'application fonctionne et quelles sont ses fonctionnalités on va voir ensemble comment il est possible de de créer un compte de créer un compte donc là qu'est ce que je vais faire je suis pas vu qu'elle a créé un compte je vais essayer de recommencer tout à zéro c'est à dire je vais effacer toutes les données comme si l'application est nouvelle et on va aller ensemble effacer les données donc dans un premier temps vous allez venir sur play store et vous allez venir appuyer vous allez venir rechercher cette application kick shell par la kick shell voilà l'application que vous devez installer voilà c'est l'application que vous devez installer qui est là kick shell voilà une fois que vous avez fini d'installer l'application vous allez faire ouvrir voilà on attend que l'application s'ouvre voilà arriver à ces niveaux on va vous demander d'entrer le nom de votre comment dirais-je le nom de votre boutique ici le nom de votre boutique là ça dépend de vous ça peut être boutique boutique info boutique info et astuces d'habituer voilà boutique info et astuces d'habituer et vous allez venir appuyer sur sigob on whatsapp donc ça va envoyer un message à la base de données de l'application pour enregistrer votre boutique boutique info et astuces d'habituer j'appuie sur sigob vu que j'ai déjà créé vu que j'ai déjà fait la créée en compte je sais pas si ça va accepter on appuie ici vous allez venir appuyer ici et là ça va envoyer un message directement à la plateforme vous voyez ici ça ouvre directement votre whatsapp et vous allez appuyer sur envoyer voilà et là ça va vous générer un lien directement c'est le lien là qui va vous permettre de créer votre comment dire votre base de données vous allez venir appuyer sur le lien là et vous allez patienter voilà voilà et vous quand vous allez faire ça va créer votre compte directement à venir sur la base de données et ici va être vide vu que moi j'ai déjà fait avec le numéro raison pour laquelle c'est ça que je vous parlais il me dit que c'est ce que moi j'ai déjà fait que ça m'a connecté automatiquement mais vous lorsque vous allez faire de la manière je vous ai dit ça ne va pas venir ici directement ça n'a pas venu c'est directement ça va venir je viens sur le whatsapp voilà là c'est le message que vous allez recevoir et le deuxième et ça que vous allez recevoir c'est ce message là pour vous dit bienvenue bienvenue to kick shell et ici sera le nom de votre boutique ici sera le nom de votre boutique tout simplement pour vous ça c'est un message de bienvenue et tout voilà et lorsque vous allez rentrer dans l'application à nouveau vous allez tomber sur ce tableau de bord là mais ici sera vite je vais supprimer là on va faire ensemble ce serait mieux je vais supprimer le catalogue comme ça on fera ensemble voilà j'ai tout supprimé et lorsque vous allez venir sur le tableau de bord ça va se présenter comme ça ici où c'est marqué 4 ça va être 0 ou 2 ça va être 0 voilà ça se présenter comme ça et là vous allez venir ajouter maintenant votre premier catalogue pour ajouter votre premier catalogue vous allez venir appuyer sur le plus qu'elle a le plus qu'elle a vous allez appuyer dessus et si vous allez choisir computer library camera gallery vous allez venir ajouter appuyer sur galerie pour ajouter les articles que vous vendez non fait autoriser est ici vous avez choisi les articles je vais venir sur facebook par exemple et je vais choisir mes robes en question qui était là donc j'ai choisi ça je choisis ça je choisis ça je choisis ça et je choisis ça donc ici à votre niveau vous allez choisir les articles que vous vendez mais faites attention si vous êtes dans comment dirais-je si vous vendez des polos vous vendez des des trucs comme des montres vous vendez des tiches des t-shirts vous vendez des des chaussures il est mieux de bien classer tous ces éléments là donc vous allez créer un catalogue t-shirt vous allez créer un catalogue polo vous allez créer un autre catalogue comme ça serait bien organisé non vous pouvez tout ajouter mais vous conseille pas ça il est mieux de mieux organisé donc ici je vais faire pour exemple je vais choisir ces éléments là et je vais faire une autre média en bas ici et vous voyez c'est en train d'être créé ici je vais choisir si je vais ajouter 5 new mais je vais faire un produit et cinq images donc ici ça dépend de vous comment vous les positionner vos éléments donc il ya ce niveau là et à ce niveau là donc on va prendre ce deuxième niveau et on va faire créer un produit et une image là ça dépend de vous donc ici si c'est cinq nouveaux produits vous pouvez prendre ceci là si c'est un même produit avec plusieurs images vous pouvez prendre ce cet élément là donc ici on voit que c'est plusieurs robes de soirée donc on choisit ici et on fait créer un nouveau produit et là c'est en train de s'ajouter en patiente on passe en train de s'ajouter et voilà une fois terminé ici vous pouvez venir nommer le catalogue vous allez venir appuyer sur le crayon qu'elle a le petit crayon qu'elle a là vous allez venir appuyer dessus et vous allez mettre tenue de soirée là ça dépend que vous vendez un tenue de soirée tenue de soirée voilà et vous allez faire steve voilà donc ces éléments que vous avez ajouté à ces éléments du tenu de soirée et là vous allez venir valider ici après on va modifier beaucoup des dents je vous montre comment valider vous allez venir valider ici et vous voyez que c'est s'ajouter directement ici voilà c'est s'ajouter directement ici mais tous les éléments ne sont pas encore là vu qu'on n'a pas encore fini de bien régler on voit que en haut ici c'est marqué tenue de soirée et à un produit dont tenue de soirée voilà donc on vient là on vient appuyer encore sur nos produits titoles ici et on va venir modifier maintenant il ya cet élément là on va venir ajouter le le titre de l'élément ça dépend de comment vous vendez ici et m est tenu de tenue de gala voilà je mets ici tenue de gala ici le type vous pouvez mettre ça dépend de vous hein les types est ce que vous pouvez laisser ici vous allez mettre le prix le prix je vais mettre que ça coûte 30 mille francs ça coûte 30 mille francs et par pièce voilà par pièce 30 mille francs par pièce si vous voulez faire une réduction vous pouvez ajouter la réduction ici ça va calculer directement la réduction pour vous dire le prix de la réduction fait ça là on va pas ajouter des réductions voilà donc ici ça fait 30 mille francs et si vous pouvez ajouter le minimum qu'il ya de quantité de cet article là on peut dire dans la boutique il ya il ya dix robes il ya dix robes violet voilà dix robes violées voilà minimum order quantity on peut mettre on n'aura pas mais d'en pas mettre en mètres présents de 2,2 ou 1 ça dépend de vous en même deux pièces c'est dit le minimum que la présente peut commander on va mettre une pièce c'est mieux une pièce ici on va venir ajouter la description la description on peut dit tenue de soirée de dames c'est tenue de soirée des dames ici vous pouvez ajouter une catégorie ça dépend de vous vous pouvez ajouter une catégorie une catégorie on peut mettre new par exemple new tenue de soirée new tenue on peut mettre new tenue en ajoutent voilà comme ça ça va permettre ça va permettre aux clients de se retrouver facilement new tenue voilà et voilà comment ça se passe nous tenu on va ça fait trente mille fois ça c'est le dans basique info reviennent variantes ici ça c'est si on veut les couleurs on vient d'inventer inventer on peut dire soit c'est valable soit c'est en rupture de stock et si c'est valable et on peut dire que on stock actuellement il ya dix tenues on peut dire actuellement il ya dix tenues en stock au fur et à à mesure qu'il mange qui va acheter ça va diminuer donc ici on va venir activer ça et ici on peut mettre au deuil stock produit bon là on peut laisser et revient dans moi ici si si vous avez le kilogramme vous pouvez mettre mais là c'est pas très important custom vous allez venir appuyer sur save ici tout ce moment vous voyez c'était enregistré et là vous allez revenir en arrière et là comment c'est marqué tenu des galas bris trente mille francs et fa vous voyez 30 mille francs et fa et là vous allez envoyer ce lien là à vos potentiels clients qui vont appuyer sur votre lien voilà comment ça va s'ouvrir vous voyez vous vous rappelez que lorsque j'ai ajouté lorsque j'ai ajouté la photo on m'a demandé de choix on m'a demandé si c'est une même tenue je peux ajouter ça directement d'un bloc mais si je veux que c'est plusieurs articles je peux choisir le plus le premier modèle là où tout va s'afficher comme c'est comme ça fait chaud début de la vidéo mais dans cette vidéo j'ai choisi un seul produit et il ya plusieurs à l'intérieur donc il va venir il va venir appuyer ici il va voir les autres photos vous voyez tout à 30 mille francs donc il peut dire il veut ce produit là 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 si vous avez plusieurs articles présents si vous comme il a dit vous vendez des polos par exemple avec différentes couleurs vous pouvez créer un seul catalogue et tous ces produits la fin à l'intérieur comme ça quand le vendeur vient il a plusieurs choix qui sortent à lui il suffit seulement de choisir ce qu'il veut comme tenue de tenue de soirée par exemple il veut dire ça là par raison il a fait ajouté au panier tout simplement et vous voyez que ça s'est ajouté au panier directement et quand il vient ici il vient juste en haut ici appuyer sur le panier il verra directement que ça fait 30 mille francs si il va faire un deuxième achat encore l'acheter ça il veut par exemple acheter ça encore pour ajouter au panier il vient directement ici voilà voilà un article ajouté dans la liste en fait ici à ce niveau vous devez voir que c'est plus qu'il ya plusieurs c'est à dire quand vous voulez mettre plusieurs ongles de du vêtement présent si vous voulez mettre devant derrière et tout comme ça le client aura cette possibilité là de voir plusieurs facettes de la robe voilà plusieurs facettes de la robe mais si c'est plusieurs robes vous voulez vendre ne choisissez pas le deuxième élément c'est pour tout plutôt le premier élément là où tout va s'afficher directement ici c'est comme si le client vient directement il voit ça par exemple comme ça et il veut voir derrière de la robe des alentours les à côté donc il vient directement qu'il n'a plus directement il a plusieurs photos de la même robe qui défile ouvrez plusieurs photos de la même robe qui défile et il peut choisir et appuyer si appuyer et appuyer acheter et il aura directement ici son nom surprenant il va consulter la commande et la plus confirmé tout simplement donc vous lorsque vous attirer votre tableau de bord vous avez fini d'ajouter plusieurs éléments votre tenue de soirée et tout voilà pour les accatères enfin comment c'est en train de charger vous allez venir directement ici vous allez voir la liste de tous ces catalogues là qui sont là ouvrez un visiteur c'est un vu dessus et puis un achat parce que j'appuie achat donc vous quand vous allez finir de remplir tous ces éléments l'a ajouté toutes vos tenues vous allez venir appuyer sur chez ici et vous allez pouvoir partager ce lien là à vos amis voilà partager ce lien là à vos amis comme ça ils pourront venir sur votre page comme je le dis une fois que vous venez ici vous appuyez sur le crayon ici vous venez dans galerie par exemple dans galerie vous allez venir choisir les photos présent je prends ça je prends ça je prends ça j'appuie sur UPDOPMEDIA ici si c'est le même produit vous allez venir ici mais si c'est plusieurs plusieurs tenues différentes vous allez choisir le premier comme j'ai dit vous allez choisir le premier et vous allez faire créer un new product là c'est là c'est plusieurs produits qui vont s'ajouter dans le catalogue comme ça il pourra acheter le produit mais si vous avez plusieurs images de de la robe en question vous pouvez choisir le deuxième comme ça il pourra voir devant de la robe derrière de la robe les à côté et tout voyez ici on revient en arrière vous allez voir comment ça va se passer nos produits nos produits vous allez venir pour chaque produit vous allez venir mettre le prix par exemple ici par exemple je peux mettre tenue noire de soirée tenue tenue noire de soirée ici et dans le prix je peux mettre par exemple celui-là il coûte 40 mille cents pour juste vous montrer comment ça passe il va être tout rempli vous ne savez pas que ça dit donc vous voyez pour tous les produits que j'ai ajouté ici on a ajouté les noms de ce produit là et les prix donc pour chaque produit que vous allez ajouter vous allez appuyer et vous allez mettre le nom du produit aussi tenue rouge vous voyez tenue rouge parce que j'écris tenue rouge mais le prix je mets cent mille francs cent mille francs ici vous pouvez ajouter plusieurs images et photos du produit quand vous appuyez sur plus si vous avez une vidéo pour ajouter une vidéo pouvez ajouter des différents commentaires et tout mais là je vais partir rapidement pour vous montrer comment ça se passe voilà j'ai ajouté le nom des articles que j'ai eu à créer rapidement pour vous montrer comment ça se passe et là maintenant quand vous allez balancer le lien à votre ami par exemple qui est sur whatsapp on va vous demander si vous voulez balancer le lien ou bien vous voulez balancer en brochure ou bien vous voulez balancer une image bon je vais essayer la brochure n'a jamais essayé la brochure je vais voir comment la brochure va se passer voilà j'essaie toujours lien mais là je vais essayer en brochure pour voir comment ça se passe voilà ah d'accord vous voyez vous voyez comment comment la brochure se passe c'est vraiment génial je n'avais jamais essayé le mot de brochure vous voyez il a reçu et voilà comment il va recevoir la brochure si vous voulez que il reçoit vos différents articles en brochure vous voyez 5 produits et tout ouais c'est vraiment génial il a pu press to open et il rentre directement d'accord c'est vraiment génial voilà il rentre directement sur votre truc et vous voyez comment ça se passe tenu noir soirée 40.000 francs tenu glamour 60.000 francs vous voyez tous les prix sont déjà là tous les prix sont déjà là il vient directement qu'elle a pu ici il a son historique de commande et tout donc il fait ici il a pu ajouter au panier ça vient dans le panier il a pu ajouter au panier ça vient dans le panier au fur et à mesure il vient ici ajouter au panier ça vient dans le panier et une fois qu'il a pu sur panier ici ça fait 230.000 francs vous voyez 230.000 francs il descend et il vient mettre son nom son numéro whatsapp et tout là comme ça vous avez toutes les informations sur lui et il appuie sur confirmer la commande il appuie sur confirmer vous de votre côté vous allez recevoir une notif juste en haut pour vous dire quelqu'un vient de commander quelque chose vous appuyez sur votre notif sur votre téléphone vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui vient de commander quelque chose on vous envoie la notif directement quatre items quand vous appuyez dessus directement vous voyez tout ce qu'il a eu à à commander ici vous appuyez dessus son numéro est là ses commandes sont là 30.000 francs vous allez confirmer la commande confirmer pour dire que ça a été confirmé tout simplement et vous allez faire mac to complete ici ici vous pouvez appuyer pour voir s'il a eu à donner des indicatifs on voit qu'ici il n'a pas eu à donner des indicatifs voilà donc ça veut dire ce truc c'est tranquille vous venez appuyer sur mac as complète ici voilà order complète tout simplement et c'est tout c'est tout vous avez déjà le numéro du vendeur le numéro de l'acheteur vous pouvez parler avec lui directement vous appuyez sur le logo de whatsapp ça rentre directement sur le whatsapp de la personne et vous pouvez lui envoyer le mail que vous avez reçu parce que lorsque vous allez confirmer ici on va vous envoyer un mail pour vous donner un peu le résumé de la commande et tout revient en arrière on va vous envoyer un mail voilà vous lorsque vous êtes même ici même pour confirmer la commande vous pouvez simplement appuyer sur print ou send si vous voulez faire ou l'envoyer au client directement vous pouvez appuyer send ici et vous pouvez soit envoyer un pdf soit envoyer un b2b pdf ou exporte en excel donc ici on va faire send to pdf et si vous allez venir appuyer si vous voulez activer le barcode ça va générer un barcode directement vous appuyez sur save et pdf et voilà le pdf en train d'être téléchargé vous allez venir envoyer ça au client ici chargément des médias et voici la facture voilà le client a reçu sa facture ici tout simplement et vous allez pouvoir échanger avec le client pour lui dit quand vous allez le livre et ouvrez 230 mille voyez la photo des différents articulaires et à commander la quantité le prix le tout fait 230 mille donc vous voyez comment c'est vraiment génial suffit tout simplement d'envoyer le lien seulement au client voilà le lien seulement au client et il aura toutes les informations sur ce que vous vendez faire vos achats directement vous n'avez vraiment pas besoin de payer assez d'argent pour qu'on réalise vos votre comment dirais-je votre site vitrine non non tout se passe automatiquement ici vous pouvez régler vous pouvez mettre le logo voilà vous pouvez mettre le logo de votre entreprise le nom de votre entreprise le ici c'est la monnaie si vous voulez un domaine votre email votre numéro de téléphone tout ça va apparaître sur sur la facture votre page si vous avez une page facebook vous pouvez mettre ici la page facebook et tout comme ça ça fait une bonne facture avec un bon logo assez professionnel voilà assez professionnel il ya plusieurs informations il ya plusieurs encore comment dirais-je plusieurs fonctionnalités encore dans l'application si je veux tout vous expliquer la vidéo va être vraiment longue vous voyez qu'à tellement de fonctionnalités encore et que ce soit les coupons que ça soit les moyens de paiement si vous voulez ajouter les moyens de paiement vous pouvez faire ça ici si vous pouvez faire les comment ça va être livré les reportes les compagnies qui accourent il ya assez d'informations les inventories sitting sous bleu fait vos vos inventaires traque inventerie auto réduit la voiture et confirmation donc il ya assez d'informations ici c'est pour les paiements si vous voulez ajouter un moyen de paiement à votre site vous pouvez venir ici si vous voulez que ce soit cash cash à la livraison vous allez activer cette option là tout simplement là ça va être cash à la livraison si c'est par paypal vous allez mettre paypal on va vous demander vos paypal passer à le cod vous pouvez ajouter ça aussi on va vous dit reduce return for sale order collecting vous pouvez venir faire le setup ici et tout donc vous voyez c'est une application assez complète donc je vais faire de mon mieux pour mieux vous expliquer ça pas à pas j'ai vraiment parlé j'avais plus de 30 minutes j'espère vraiment que j'ai pu apporter assez d'informations dans cette vidéo n'oubliez surtout pas de vous abonner comme je l'ai dit de vous abonner voilà et c'est tout voilà c'est tout c'est tout je vous laisse je vous laisse tester les les autres informations s'il ya des taxes si vous pouvez ajouter les taxes est assez d'informations j'ai pas juste qu'un essoufflé vous voyez je parle qu'un essoufflé qui s'est au moins vieux il aura toutes les informations ce que vous vendez et les différents prix il suffit sûrement de l'envoyer le lien sûrement et c'est tout il pourra faire ses achats directement la facture générée et vous pouvez échanger avec lui directement sur whatsapp ici où c'est marqué les filtres c'est pour l'aider rapidement si ici c'est pour l'eau pouvait ajouter pour l'eau ici c'est tenu comme ça quand il vient qu'il appuie sur pour l'eau tout ce qui est pour l'eau façon qu'il n'appuie sur pantalon tout ce qui est sur pantalon ça sort ça ça se passe directement dans les paramètres j'ai eu à vous montrer ça au début de la vidéo donc abonnez vous et n'oubliez surtout pas de partager la vidéo à vos amis